Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Huileurs d'Alsace, aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté et plus particulièrement dans le Morvan. Un périple de 400 km qui va nous permettre de visiter des territoires chargés d'histoire et de toponymes propices à tous les jeux de mots improbables et sans finesse. Et on retrouve les compagnons du jour, au départ à Solieux, où après un petit café Madeleine, c'est Franck, le chouette huileur de Dijon, qui va nous renseigner sur la star du coin et ses oeuvres mondialement reconnues. Ah bah dis donc ! J'ai pas l'habitude aussi de partir avec un sac à dos de fric ? Ça va le faire. Ah j'ai pas de doute, j'ai pas de doute. Qui était François Pompon ? François Pompon c'était un sculpteur émérite qui est essentiellement connu pour avoir sculpté plein d'animaux. Le plus emblématique c'est l'ours, l'ours blanc de François Pompon. Comme je la connaissance infuse, il est mort en 1933. 33 comme l'écrou, c'est pour ça qu'il a retenu. C'est ici qu'on mange. La Côte d'Or est l'un des plus prestigieux établissements de la gastronomie française et l'addition est en moyenne de 200 euros. C'est ballot, c'est complet. Et voilà, nous avons démarré notre petit périple au Mont Vent. Nous quittons... Je suis très content d'être là. Ça fait quand même un petit road trip qu'on arrive peut-être à finir. La dernière fois, on a fait 48 heures. Là, 48 heures, on n'est qu'à 10 au bout, donc ça devrait être. On va s'enjailler comme ce petit road trip morvandio. Je me demande qu'est-ce que je vais manger ce midi. Voulez-vous faire le maillot ? Non, on n'était pas à poil encore. Et c'est parti pour un ride dans ce qui est communément appelé des Marches de Solieux. Un paysage composé de plateaux cultivés et de pâturages protégés dans des espaces semi-ouverts. Elle constitue une porte principale du Morvan où se succèdent Vallée, Replace Ouvert et Penteboisé. Mais c'est à la frontière entre la Côte d'Or et la Nièvre, en suivant le cours d'eau Le Cousin, tout près de la localité Deschamps et de ses vaches athlétiques, que Pierre a pris soin de nous partager les recommandations de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne. Si tu n'en bois pas, tu n'as pas de maux de ventre, de diarrhée, de nausée ou de vomissement. Ça gratte juste un peu. D'accord, on va y aller alors. En effet, le lac de Saint-Agnan, qui inspire nos compères à des flexions-extensions remarquables, est rempli de cynobactéries, des organismes qui prolifèrent dans les eaux trop riches en nutriments et qui peuvent provoquer quelques ennuis de santé. Si tu veux perdre du poids, c'est tout simple, tu vas te baigner là-dedans, t'envoies deux gorgées, une petite chiasse et c'est bon, t'as perdu 15 kilos. Après ce tuto régime plus efficace que les séances de sport de Salvatore, c'est Saint-Agnan qui sera le lieu de notre point de recherche culinaire dans la prestigieuse maison de la vieille auberge du lac. C'est quoi des œufs en meurette ? En meurette. C'est un plat traditionnel bourguignon, ce sont des œufs pochés, avec une sauce au vin traditionnellement, mais il se peut qu'elle soit saucée poisse, qui est un fromage de Bourgogne également. Et qu'est-ce que c'est la chablissienne ? C'est la dame, c'est la sœur. Et c'est donc dans une ambiance bon enfant que nous nous sommes délectés de victuailles régionales revigorantes pour affronter les kilomètres avenirs. Ah, enfin, on mange. Je sais ce que je mange. Je me suis observé. Les restos ? J'ai bien mangé, j'ai bien bougé la peau du ventre bien tendue. Bon, maintenant, je mets le régulateur, une petite sieste et puis l'auto-l'automatique. Nous quittons désormais Saint-Agnan pour la petite localité d'Avalon. Mais avant, on va voir les gros deux-là. Elle est grosse, c'est par là. Qui est égros ? Elle est grosse, c'est par là. Après ce bel éloge de nos penses bien remplies et le clin d'œil à nos amis parisiens, on continue notre avancée dans le Morvan et son paysage composé d'un maillage dense de bocage. Un bref passage par la localité de Carrelli-Tombe, qui doit son nom aux 112 sarcophages méromagés en pierre qui entourent l'église et c'est plein ouest qu'on se dirige pour traverser le lac de Cressan via son imposant barrage. Ce barrage a pour vocation de réguler les eaux de Lyon et de la Seine pour éviter les crues sur Paris. Sa construction remonte aux années 1920 et fait partie des réparations de guerre payées par l'Allemagne. Mais c'est quelques kilomètres plus loin que l'on va faire une découverte majestueuse avec le château de Chastellux qui est toujours habité par la famille qui l'a construit. Compte tenu du contexte historique de la France, c'est juste exceptionnel. Avalons avant poil, parce que dans l'autre sens, c'est rigolasse. Après cette mise en bouche remarquable de Pierre, c'est désormais une petite séquence de frottes qui nous attend et qui va mettre à rude épreuve notre courageux Arnaud. Oh putain les gars, vous m'emmenez quoi ? Je suis sur le rotule là ! Aaaaaaah ! Vraiment pas de route là où on va, hein ? C'est sûr, c'est le bon chemin ? Ça c'est vraiment du refroid. C'est pour les abdos en fait. Non mais tu vas me dire que t'as voulu faire ce chemin quoi. Ouais. Mais t'as oublié que je venais ou quoi ? Je suis resté en train là. Ça ressemble clairement au bisousage. Je peux dire que ce soir, j'ai fait une épilation avec la roue là. Après cette escapade au milieu des champs et le retour à un revêtement plus confortable, c'est Avalon que l'on aperçoit au loin. Oh putain c'est beau ! Surplombant la vallée du Cousin, cette jolie cité du Morvan, perchée sur son promontoire granitique, ne manque pas d'atout. Avec ses remparts, ses colombages, sa tour de l'horloge et ses ruelles pittoresques du Moyen-Âge, on découvre une jolie petite cité ancienne propice à la balade et aux évasions, mais aussi et surtout aux petites blagues. Voilà, donc il y a Stéphane qui a laissé sa roue là devant la librairie. Je ne sais pas si on le voit. Je vais lui piquer sa roue pour voir sa réaction. Pfff ! Ça n'a pas marché là. Non, ça n'a pas marché. Il sait qu'on est bienveillant, qu'on ne va pas le voler. Il croit. C'est plus grave. Le temps de boire quelques canons de la région et de trinquer à la santé des Avalonais et on repart sur les routes de Lyon à toute allure, dans une lumière dorée et avec un panorama ouvert sur la large vallée de la Cure. Après la traversée du petit village de Givry, Stéphane, notre boussole du périple, annonce notre arrivée. Comment je me sens ? Parfaitement bien. Parfaitement bien. Nous arrivons là dans 8 km à Bezley et donc je suis impatient de savoir encore qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Bezley, la colline éternelle. Célèbre pour sa basilique Sainte-Marie-Madeleine, Bezley est aussi classé parmi les plus beaux villages de France et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dominant les collines verdoyantes du Morvan, cette jolie bourgade sera notre village étape où après un périple de 80 km dans la journée, un bon petit repas et quelques heures de sommeil nous fera le plus grand des biens. Il a tourné deux fois déjà. Tu vois, c'est ici le numéro 1. Allons-y. Allons découvrir notre château. Bonsoir. Waouh. Grand luxe. C'est bon, on aura six fois. Non, mais pas le feu dans les champs. En fait, t'es jamais sur la vidéo, toi, quand on fait des collets. Parce que je tiens à la caméra. Regarde, Salvatore, on pense à toi, là. On fait de l'échauffement. Qu'est-ce qu'on est souples, c'est incroyable. Alors, bonjour, bonjour à tous. Nous cherchons les copains qui nous en ont forcément trouvé une belle petite boulangerie ou une terrasse de café pour le petit déjeuner. Voilà, on a un peu faim. Voilà, pour cette grande journée aujourd'hui. 100 km. Allez, oui, 100 km. Allez, bonne journée. A tout à l'heure. Bonjour. Ah, vous avez déjà tout mangé ? Oui. Ah, bon, on va recommander. Bonjour. Jamais vu Pierre rouler aussi lentement ? Si tu veux que je fasse la borne, il va falloir un trou douce pour un... Allez, gars, on a les belles. C'est quoi, c'est une petite petite ? La basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay est une ancienne abbatiale française du XIIe siècle et une illustration majeure de l'architecture romane. Au lieu de la chrétienté au Moyen-Âge, Vézelay est un lieu de pèlerinage important et l'une des quatre principales voies sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Waouh, avec quel point de vue ! Et on démarre cette seconde journée dans la joie et la bonne humeur en laissant Vézelay et l'aura de ce haut lieu spirituel derrière nous au profit d'une brève rencontre avec un curieux panneau. C'est des enfants, ça ? Ceux qui ont des enfants, ils savent. C'est des enfants. Fort de cette brève rencontre, Franck n'a pu se retenir d'exprimer sa joie. C'est des dinosaures, des vrais vivants ! Mais il est sur ta gauche ? Non, j'ai connu pas ! J'ai connu pas ! L'aventure continue sur les belles petites routes du Morvan, avec un panorama ouvert sur la campagne environnante, jaunie par les longues semaines de jours sans pluie. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est mort ? Je sais pas. Il est mort ? Je sais pas. Bon, de toute façon, on aura un 10% de perte. Ça fait plus que 10%, on est ici. Le temps de traverser la petite bourgade de Pierre Pertuis et d'enjamber la cure, et c'est une nouvelle épreuve de off-road qui démarre pour nous. Et quel plaisir de voir Arnaud s'engager avec tant de concentration sur ces pistes périlleuses où surgit parfois des rencontres inattendues. Ça, ça donne du bourrier, ça ! Si les produits laitiers sont nos amis, la vue des grandes bâtisses du Morvan et les petites routes sinueuses le sont tout autant. J'imagine qu'il n'y a pas d'église, ici. Après cette remarque de Damien, on va vivre dans les kilomètres qui viennent une péripétie qu'on connaît bien chez les huileurs d'Alsace se perdre pendant le road trip. Pour faire simple, quand on est arrivé aux abords du lac de Chaumeçon et notamment au lieu-dit Louis-du-Bout, une erreur de GPS nous a fait prendre un itinéraire de randonnée autour du lac plutôt que la voie cyclable initialement prévue. Face aux difficultés du terrain, des racines, des branches et surtout de la proximité de l'eau, pour Arnaud, c'est pas cool, hein ? Yannick et Arnaud ont tenté d'identifier un chemin alternatif. Bon, point sur la situation. Les copains, ils ont continué au long du lac. Et Arnaud et moi, on a essayé de trouver un autre chemin, mais là, on est complètement paumés. mais je n'ai plus de réseau. Parce qu'ici, il n'y a pas de 4G dans le mon revoir, il n'y a que d'un. On va essayer de rejoindre les copains. Parce que là, Arnaud a pété la poignée de la MSX. Donc c'est un peu plus délicat de pousser la roue, quoi. On n'est plus que deux. Yannick et moi. Regardez. Bah ouais, là, vous êtes où ? Les copains, il fallait suivre le chemin, quoi. On avait dû à Olaq au bout de la passerelle. Les copains, on est là. Les copains, ils sont là ? On les a retrouvés. Ils sont là. Tu as enlevé la protection ? Oui. Bon, alors, petit point d'étape, nous sommes allés au moulin de Thala. Nous pensions pouvoir nous restaurer. On s'est gentiment fait refuser l'accès pour une raison que le Christé ça coûte cher. Ce qui fait que là, on est un petit peu limite. On est dans le Morvan, ici. Donc, en termes de localité où il y a des restos, des bars, il n'y en a pas tant que ça. Donc là, on va prier pour que sur notre itinéraire, on puisse trouver un lieu pour recharger dans les 20 kilomètres. Et c'est pas gagné. Vraiment, c'est pas gagné. Bon, et c'est bien beau de ne pas pouvoir manger parce qu'on ne trouve pas le resto. Mais si je rentre à la maison et j'ai maigri, je ne veux bien plus avec. C'est calif. Il a dit qu'il a peur de maigrir. Moi, je n'ai pas peur. C'est donc à la recherche d'un lieu où maintenir nos corps de grands sportifs que l'on continue l'aventure lorsque tout à coup, Arnaud a eu besoin de faire un égime hommage à Salvatore. J'ai besoin d'une pause ? Parce qu'il faut faire des pauses. Parce que si on ne fait que de l'autoroute, au bout d'un moment, on fait un accident. Attends, ça ne marche pas. Vas-y, tu es là encore un peu. Non, attends, c'est pour toi ! Ça ne marche pas. Attends, attends, vas-y, continue, continue. Allez, le club pro maintenant. Yes ! Yes ! Yes ! Après cette ultime pause pour les gambettes d'Arnaud, on maintient le cap en traversant de larges paysages avant de trouver au bord du lac de Pannecières un petit snack tenu par des locaux sympathiques. T'as des bûlures d'Alsace ? Oui. Mais ils sont... C'est bon. Non, je ne suis pas payé, moi. Ah, mais non, je... C'est un bon temps. Allez, viens ! On va faire un effort. C'est bon ? Hop la gâche. Hop la blague. Et roule ma poule. Et roule ma poule. Lui, là ! Lui, là, il a bugué. On va la garder. Le temps de saluer une dernière fois les morvandiaux de Pannecières et on continue notre périple avec de hautes réflexions sur les grandes capacités d'hydratation de la bière. L'eau, ça brouille l'eau. Ça fait rouiller. En face de l'eau, du pain. C'est ça qui est dans des égards d'estomac, l'eau. Il faut arrêter le bord de l'eau. La pierre, du bain, pardon. C'est moi, j'ai dit une bonne connerie. Ça, il ne le mettra pas long, le montage. Je suis déjà sûr qu'il... Il ne le mettra pas, ça, dans le montage, je suis sûr. Tu sais que pour faire un litre de bière, il faut trois litres d'eau. Non, évidemment. C'est que la bière, c'est un condensé d'eau. C'est un condensé d'eau, oui. En fait, la bière, c'était fait au début pour conserver l'eau. D'ailleurs... Donc la viande, c'est un concentré de herbe, c'est ça ? Non, mais... D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu bois un litre de bière, t'en pisses deux. Parce que c'est un concentré d'eau. C'est donc ça. Bon, sur ces bonnes paroles, on va quand même essayer d'arriver un jour parce qu'entre la bière et la viande, on n'est pas rentrés. C'est désormais le territoire de Château-Chinon, pièvre du feu président François Mitterrand, capitale du Morvan, que nous abordons rapidement avant d'arriver enfin à l'étape du jour, la petite bourgade d'Anos. Non, c'est pas vrai. On est arrivé là, non ? Ah, les grands garçons, là. Ils ont bien mangé, là. Dès l'arrière, on a des enfants. Et la dernière fois que j'ai mis ça, c'était violent. Exactement. Vous avez choisi quoi comme dessert de la pomme-potte ? Oui. Sans sucre. Qui c'est qui veut une pomme-potte ? Regarde, 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 j'ai trouvé la première salade du week-end ! J'ai pris la queue, déjà, de bordel. Je m'achète très tôt, là. L'air est goûtue, c'est ça ? Bon, bonsoir. Fin du jour 2, après le repas, nous sommes en train de remettre à jour les traces pour demain, pour J3. Yannick a un petit mot à ce sujet. J'ai fait de la merde. En fait, avec Google My Map, j'avais tout le tracé. Et en voulant zoomer, j'ai dépassé tous les trajets. Et je sais pas comment faire pour mener en arrière. Donc, ça va être l'aventure demain, je pense. Donc, il y a aventure. Peut-être, peut-être. 50 km de plus. La surprise demain. Allez, bonne soirée. Hop là, guys, et roule ma poule. Ça galère un peu, quoi. Ligèrement, ligèrement. Et pour cette troisième journée de ride en direction de Thun, c'est poursuivi par un scooter qu'on entame la journée. On est suivi par un scooter. Je crois qu'on est en côte, il galère. Il n'arrive pas à nous suivre. Il n'arrive pas à nous suivre. Le temps de semer le deux-roues et nous voilà au milieu d'un large massif forestier propice à la quiétude de Damien. Petite matinale sympathique, hein. Ta famille qui est venue pour empiler tout ça ? Non, ma famille, c'est des scieurs de planches. Voilà. Non, non, ça vient chez moi, ça. Moi, je ne vais pas chercher dans la forêt, ça se voit les bûcherons. Je fais un bûcheron, moi. Ne l'arrête plus, pomme pas. C'est lui qui ouvre la trace aujourd'hui. C'est au milieu de la vallée de la Canche que l'on va céder à la majesté de ces remarquables gorges profondes avant de longer un barrage électrique et à se saluer à la manière des autochtones. Un petit mot sur ce barrage ? Petit alors, vraiment petit. Ouais, je te claque la bise et on y va. D'accord, mais une ou deux bises du coup. Chez nous, c'est trois. Ça finit par un coup de tête. S'ils n'ont pas raté leurs bises, les wheelers d'Alsace enchaînent les petites routes de montagne jusqu'à être un petit peu surpris par une rencontre qui va complètement les scotcher à glu en glen. Bonjour. Bonjour. 11h, 11h. 11h, 11h. Pas du village. Le temps pour Damien de faire un petit coucou à un cycliste extrêmement pressé d'arriver avant nous à la buvette et nous voilà dans l'étape culturelle de notre périple, le musée archéologique de Bibracte. C'était une remontée dans le temps de deux millénaires que nous convient ce musée qui va nous immerger au temps des Galles Romains. C'est quoi ? Ils avaient déjà des monteneux à l'époque. Bibracte est l'exemple parfait de ce que l'on nomme un opidum, c'est-à-dire une vaste ville fortifiée qui apparut soudainement au deuxième siècle avant notre ère. Tous les objets présentés sont contemporains de cette période, beaucoup sont issus des fous de menée sur le Mont-Beuvré que l'on visitera juste après. Je crois que j'ai trouvé un de tes ancêtres. C'est une cigogne, tu crois ? C'est... Tous ces objets permettent de dresser le portrait de Bibracte et de son époque, caractérisé par le foisonnement des activités agricoles, industrielles, commerciales, politiques et religieuses. C'était vraiment très intéressant. Bonjour Mickaël ! Oh, dis donc ! Ah, huillard de Nyon ! C'est une coïncidence ! Ça va ? On va bouffer Gaulois maintenant. On va chercher le pique-nique Gaulois. La Gauloise ! On l'a dit que c'est comme ça. Il a vu un mouvement de voir la maquillie. Mais quel homme ! Mais quel homme ! Oh ! Non, il faut de bon ongles ! Non, non ! Comme ça ! Oui ! Il va se blesser ! Oui, il va se blesser, mais vous êtes mauvais ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Secoue, secoue ! Elle n'est même pas ouverte, ça ! Parce qu'elles ne sont pas assez froides. Ok, on arrête. J'ai arrêté le carnage. Oh là là, on arrêté le carnage. Ça va couler les gueux, là ! Oh, les tièdes ! Taverniste ! Une cerveau est tiède ! Ouais, mais... On a dit comment ? Santé ! Ouais, santé ! Santé ! Bonne cerveau ! Bah, Mickaël, santé ! Ouais, santé, voilà ! Mais c'est du schnapp, ça ! Normalement, ça ne te fait pas, mais il faut que tu as venu. C'est de l'aube de l'ouest. C'est vraiment ce que j'ai vu, ouais ! Et c'est parti pour le mont Beauvais ! Euh, c'est pas Beauvais, c'est Beuvré ! Ça grimpe, hein ! Ça grimpe, hein ! Ça grimpe fort avec un dénivelé de près de 300 mètres sur 5 kilomètres et qui va nous mener sur le site historique de Bibracte. Le temps de traverser la reconstitution des puissantes murailles de l'Opidum et nous voilà en plein cœur d'un site naturel et archéologique majeur de la civilisation celtique en France. Un écrin de verdure où l'horizon se dégage sur les vestiges de la capitale du peuple des Édouins. D'ailleurs, un travail méticuleux de fouille est toujours à l'oeuvre de nos jours mais toute cette culture met Arnaud dans un état second. avançant Abonnez-vous ! Ah ouais ! 轍, on est dehors ! Cliveau, benieu ! Vous êtes les deux pommes potes de l'arrivée les plus. Le temps pour Damien d'ajuster ses lunettes, et c'est reparti pour une descente d'anthologie du Mont Beuvray vers la Pleine d'Arrou. Oh la souffrance ! Si Arnaud souffre pas mal des conditions du ruêtement de notre tracé, le paysage reste sympathique et nous permet d'entrevoir de belles bâtisses comme cette formidable maison fortifiée du 15ème siècle. On est sur la route de Poil, ça doit être moelleux mais un petit peu casse-gueule. Tant que ça colle pas ! Il y a un poil en vue ou à vue, je ne sais pas. Bon j'ai l'impression que les gens sont pressés d'être à poil. A poil Damien ! Oh yeah ! Bande de Brood ! Oh là là, je ne vous en prie pas ! Ça va bien ! C'est à vous maman ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon. C'est bon ! Je joue la boule ! C'est bon ! Et il faut le hype ! Après cette petite halte revigorante qui a notamment permis à Arnaud de reprendre du poil de la bête, on continue l'aventure dans des chemins approximatifs qui vont faire un peu vaciller le plus chouette Huilaire d'entre nous, l'ami qui est fraîche. C'est fou que le salvatore ne soit pas là, parce qu'aujourd'hui, c'est fou que le salvatore ne soit pas là. Parce qu'aujourd'hui, il aurait kiffé. Ah oui, non, non, il faut faire quelque chose là. Huch ! Huch ! Huch ! Huch ! Allez le crabe ! Huch ! Huch ! Oh ça craque de partout, putain ! Bon, on y va ? Attends. Et on continue la balade pour rechercher le dernier huileur de l'aventure qui va nous faire dire que c'est la première fois qu'on termine un road trip, plus nombreux qu'au départ. Et celui-là, n'est autre que Pierre, alias By The Wheel. Vous voulez voir ? Ah oui ! Ah oui ! C'est incroyable ça, parce que je l'aime ! Premier road trip ! Mais attends, je suis en souffrance ! Depuis quand t'as une... Non, on me l'a prêté, on me l'a prêté, c'est la... Ah ben salut ! C'est à l'heure ! On est arrivés parce qu'on avait quand même pas appel à l'année. La ville de Thyn est un véritable livre d'histoire. Capitale des Edouins après la victoire de Jules César et l'abandon de Bibracte, elle conserve de nombreux vestiges romains tels que les remparts et le théâtre romain. Au Moyen-Âge, la ville devient un lieu de pèlerinage et un haut lieu du pouvoir, les dupes de Bourgogne. C'est aujourd'hui une ville à taille humaine, à la beauté discrète et au caractère authentique. Bah Autain, c'est une très 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 belle ville. Mais... Y'a pas de mais. Ok d'accord ! Alors, qui se souhaite faire la dégustation ? Ah bon ? Bah oui, c'est toi le bourguignon, hein ! Bah attends ! C'est moi qui ai choisi ! Nous on prend pas l'oïste, hein ! C'est des fois bon... Ah mais par contre, bien sûr ! Oh oui, oui ! Alors, à votre santé ! Non, non, goûte l'autre d'abord ! On sait jamais ! Il est très très bien quand même ! Oui, allez-y ! Il est très très bien ! Il a une belle robe, voilà toujours ! Bah oui, voilà ! Regarde ! Il y a une petite énerve ! Tu vois, ça remonte ! Voilà ! Il est... Il est impeccable ! Dans 5 minutes, je le verrai pas ! Non ! Belle petite culotte ! Euh... Robe ! Putain, tu vois plus loin ! Ouais, ouais, moi je vois à travers ! Non, il voit à travers la dame qui est là-bas ! C'est l'homme bionique ! De ce que j'ai essayé, je préfère les Bordeaux ! Tous les goûts sont dans la nature ! Ouais ! Non, ça va ! Par contre, je vais t'injecter du groupe ! Ok, voilà ! Il y a grande chance que tu fasses linger là ! Heureusement que tu vas aller en Alsace ! Parce que... Pierre, qu'est-ce que c'est que ce t-shirt ? Tu peux nous expliquer ? Il est beau ! Je suis terriblement local ! Bon, il y avait une montagne, donc je reconstitue entièrement la Seine ! Ouais, parce qu'il est bivin ! C'est écrit en 3D ! Voilà ! Faut reconstituer la Seine ! C'est notre dernier jour ! Donc c'est cool ! On rentre ! On va dormir ! Il y en a, ils n'en peuvent plus ! Nous allons au point d'eau ! Nous allons au point d'eau ! Comme vous pouvez le constater, on n'a pas beaucoup dormi ! Dormir à 4 dans des chambres est costaud ! C'est le Temple de Janus ! Le Temple de Janus est le seul vestige en élévation d'un quartier cultuel situé à l'extérieur de la ville d'Autun. C'est un fanum, un temple d'origine goloise de près de 25 mètres de hauteur. Le dieu noré dans ce temple est inconnu et le nom de Janus vient de la déformation du nom du quartier de la Génetoua, lieu où poussaient les Genets. On ne sait pas si c'est l'aura du Temple de Janus qui va être à l'origine de la révélation divine de Michael, mais Luc Dubiller a décidé de devenir notre guide suprême en faisant un serment au dieu de la huile à la fois éclairant et éveillant, assommant. Le pape Michael III. Mes frères et mes sœurs Wheeler, que cette rando vous soit favorable, que vos batteries tiennent les waters. Mes frères et mes sœurs, je vous bénis pour cette rando, qu'elle soit verticale et pas horizontale. Mes frères et mes sœurs, Amen ! Plus facile. Hier soir j'ai cramé mon port de charge, la journée a été rude. Heureusement que c'est le dernier jour, les derniers kilomètres, parce que je peux plus charger ma roue, j'ai pas la batterie nécessaire pour vous suivre, alors moi direction voiture, et puis on se retrouve un jour, si j'arrive à la voiture, si j'arrive en vie. A la prochaine. A deux les copains ! Salut les copains ! On se retrouve dans la rue de l'aigle ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! De tête ! Ah il l'a fait bien hein ! Ah il l'a fait bien ! Voilà qu'on va se baigner ! Bah j'y compte bien ! Du coup j'aurais mis mon baillot de bain tout de suite ! Bah va falloir que tu donnes un peu de ta personne hein ! T'es prêt pour aller te baigner ? Ouais ! Non ? Si ! Bah j'ai déjà le baillot hein ! Ah bah ouais ! Mais comme j'ai plus que ça ! Ah ouais mais vous me dites on part 3 jours et après on part 4 ! Alors forcément c'est le bordel ! C'est donc avec le dernier slip disponible pour Pierre, qu'on continue l'aventure en passant à proximité du château de Valogne, un bel édifice du 19ème siècle, qui introduit notre traversée des bois de ruée et inspire notre Luc Dubuiler à des élans mélodieux. Et ça fait clic ! Clic clic pam 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 ! J'ai des casseins de Metz, je vous adore ! Le temps de traverser quelques bourgs aux sonorités Morvandiot, et nous allons enfin retrouver Arnaud au lac des Cétons. Mais avant ça, voici la meilleure black bourguignonne du périple. Merci Franck ! Je suis désolé, je ne l'ai pas fait à exprès ! Le lac des Cétons a été réalisé pour créer des crues artificielles, permettant de transporter par flottage le bois de chauffage jusqu'à Paris, et ce, jusqu'à l'avènement du chemin de fer. Et vachement mouillé ! Bon, elle est bonne ? Très bonne ! Un peu rude au début, mais après c'est bon ! C'est comme la bière ! C'est la première gorgée, après ça descend tout seul ! C'est bon pour les articulations, je crois ! C'est les 5 premières à plutôt ! Bon, on va revu en bière là ! Et c'est les affaires dans la voiture que l'on termine ce périple riche en péripéties. C'est bon ! Heureux d'avoir bouclé une belle aventure naturelle, culturelle et gastronomique avec les copains, on avance tranquillement vers ce lieu, mais un peu triste tout de même, et ça se termine à l'image de Pierre qui fait l'amour dans le Morvan. Et nous voilà arrivés à ce lieu, fin de l'étape, fin du périple. On va demander aux compagnons ce qu'ils ont pensé de ce petit périple là. 4 jours, 342 kilomètres, 5 charges, entiers, nickel ! Combien de bières ? Ce qu'on dit pas ! Censuré ! Ça fait tout ça ! Très sincèrement, merveilleux le tour du Morvan. C'était naze, mais je reviens quand tu veux ! C'était super sympa, des paysages bien verts, bien vallonnés. J'ai vraiment apprécié cette rondeau avec les bouleurs d'Alsace. Juste une journée avec les bouleurs d'Alsace, mais quelle journée ! Premier road trip, validé ! Toujours rentier, effectivement, comme tout le monde, ça fait plaisir ! Je suis baptisé ! J'ai du coup un petit conseil pour vous. Si vous roulez pas beaucoup, n'allez pas avec les bouleurs d'Alsace. Ou alors prenez des pommes potes. Bon, alors voilà, c'était la fin de la vidéo. À très bientôt ! Hop la guys, et roule ma poule ! Si toi aussi tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker, commenter. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Hop la guys, et roule ma poule !